hello les amis j'espère que vous allez bien nous voilà réunis pour une nouvelle vidéo et comme promis c'est une vidéo tutoriel pour le câblage de ma guitare slash tribute donc un câblage type les spools alors ça ne sera pas une vidéo mais deux vidéos car je veux faire mon presque en réel et si je devais le faire vraiment en temps réel la vidéo serait extrêmement longue et presque indigeste donc c'est pour ça que je vais diviser ce tuto en deux parties donc une première partie cette semaine et par contre je n'attendrai pas deux semaines pour donner la deuxième partie donc jeudi prochain je vous posterai la deuxième partie où on me verra souder le câblage alors comme pour beaucoup quand on commence dans la customisation de guitare ou en vouloir faire sa propre guitare il y'a deux choses qui nous font vraiment peur c'est la création de son ange donc frêter etc donc ça je ne pourrais pas en parler parce que je ne suis pas encore arrivé à cette étape là pour l'instant je travaille que sur des kits et la deuxième chose qui font un peu peur aux débutants c'est le câblage de l'électronique alors c'est vrai que quand on ouvre le capot d'une guitare et qu'on regarde à l'intérieur on voit des câbles un peu partout des soudures donc quand ça fait un peu peur et on a l'impression qu'il faut avoir un des prix des cours d'électronique pour comprendre la chose je vais essayer de vous montrer dans ces vidéos que c'est pas si terrible que ça que le plus important est de trouver le schéma qui correspond au câblage que vous désirez dans votre guitare et de bien le comprendre bien sûr il ya la partie soudure etc il ya des types à comprendre mais c'est à la portée de tout le monde faut juste avoir les bonnes bases je vous donne tout simplement mon exemple moi ça fait moins d'un an que je me suis lancé dans la customisation j'ai connaissé vraiment rien du tout je m'intéressais pas du tout du tout à l'électronique ou alors comment fabriquer une guitare il ya à peine un an le premier confinement faisant j'ai des me suis découvert une passion dans la customisation de guitare et donc j'ai voulu vraiment aller faire le maximum de choses sur les guitares donc je fais étape par étape ce que vous allez voir tout au long des vidéos que je vais poster sur youtube alors il ya un an j'y connaissais mais vraiment strictement rien et j'ai pris le temps de comprendre comment ça fonctionnait alors bien sûr j'ai passé du temps sur internet youtube à regarder des vidéos mais il n'y a pas beaucoup de vidéos ou de tutos qui expliquent vraiment correctement les choses alors que c'est vraiment simple si on suit le schéma je parle vraiment du schéma parce que c'est vraiment ça qu'il faut suivre correctement à part deux trois petits détails que je vous montrerai par exemple pour le câblage de type les spools je pense surtout à la masse à l'étoile mais en étoile mais vous verrez ça dans la deuxième partie donc dans cette première partie on va tout d'abord trouver le schéma qui correspond à ce que l'on désire pour notre guitare donc là on cherche un schéma de type les spools c'est à dire deux tomes et deux volumes ensuite on va essayer de comprendre ce schéma une fois qu'on l'aura compris on prendra les outils nécessaires pour faire ce câblage et une fois qu'on aura tous les outils on fera un gabarit pour souder le maximum de choses à l'extérieur de la guitare pour pas bimer la guitare et pour aussi pouvoir avoir accès plus facilement aux tous les éléments des petards ou tous les éléments qu'on veut souder pour pas que cette vidéo soit trop longue on va passer directement à la recherche de notre schéma on se retrouve devant notre ordinateur et je vous montrerai comment trouver un schéma qui correspond au câblage qu'on désire sur notre guitare c'est pas très compliqué allez on se retrouve devant l'ordinateur maintenant vous êtes devant votre ordinateur on va tout simplement voir notre ami google aller dans la barre de recherche taper Seymour Duncan elle est directement sur le site officiel alors vous allez voir Seymour Duncan a vraiment fait les choses bien ça aide beaucoup pour tous ceux qui veulent câbler leur guitare ils ont mis un générateur de schéma pour guitare c'est vraiment très pratique alors sur le site on va tout simplement aller sur ressources Rowing Dragrams Excusez-moi pour mon accent Là ça nous ouvre une nouvelle page et on va aller tout simplement dans la première fenêtre Search by Picklechap on va trouver le type de micro qu'on veut Unbucker c'est ce qu'on a sur le type Les Paul Vous voyez que directement il nous met un premier schéma et ça correspond pas à ce qu'on désire bien sûr mais il y a deux solutions pour le trouver soit on se fait la liste énorme de schémas qui peut avoir en fonction des unbuckers soit on va affiner notre recherche on va aller directement dans Guitar Rowing on va taper on va chercher qu'on veut deux micros Neck en manche en manche on veut un unbucker En chevalet on veut un unbucker Déjà ça s'approche un peu plus mais au niveau des potes au surmètre on n'a pas ce qui correspond à ce qu'on veut Donc tout simplement on va mettre deux volumes On approche de plus en plus à ce qu'on désire Et on veut deux tonnes Alors là déjà ça se rapproche un peu plus de ce qu'on veut Mais on n'a pas ce genre de sélecteur Là c'est des Blade Witch nous ce qu'on a c'est un Toggle On va aller chercher aussi notre 3W Toggle Et voilà on approche du schéma qui correspond à notre guitare Mais si on regarde bien il y a des choses qui sont là qu'on ne comprend pas tout à fait Et si on lit ici c'est tout simplement le schéma qui correspond au PushPool Donc c'est pas encore ce qu'on veut En remontant un tout petit peu la fenêtre peut s'affiner un peu plus Et tout simplement on va chercher deux unbuckers, deux volumes, deux tonnes et le Toggle Et voilà on a le schéma qui correspond à ce qu'on désire sur notre guitare Donc tout simplement maintenant on l'enregistre sur notre ordinateur Et vous voyez donc il y a deux unbuckers, un sélecteur trois positions, deux volumes, deux tonnes On peut laisser le nom comme ça, ça peut être pratique pour nous Ou on met le nom qu'on désire Moi je vais le mettre tout simplement sur mon bureau pour le retrouver Et vous montrer quelques petits détails après Je retrouve sur mon bureau le schéma, je l'ouvre Et maintenant on va essayer de le comprendre Pour mieux vous expliquer on va passer sur un autre logiciel Pour faire des petites annotations et vous montrer les éléments qu'on doit retenir Alors on se retrouve sur le logiciel qui va me permettre de faire des petites annotations pour vous Et essayer de vous faire comprendre certaines choses Entre temps j'ai été sur Google Images Et j'ai été chercher un autre schéma Un schéma type Les Paul Que l'on trouve très facilement en premier sur Google Images Alors vous voyez c'est un schéma que j'ai trouvé sur Guitar & Blues Quand on les met côte à côte on a l'impression que ce n'est pas les mêmes En fait il n'y a pas grand chose de différence Et je vais vous montrer ça tout de suite Déjà le schéma de Guitar & Blues prend des codes couleurs différents En vrai ça ne change pas grand chose Il faut juste regarder de quel élément on veut souder un fil Vient l'autre élément Par exemple le volume qui est ici Qui est le volume du chevalet Et relier d'ici au tonne d'ici En fait c'est tout simplement ça On va juste regarder en faisant notre gabarit A mettre les petards de la même façon Comme ça on a juste à souder d'un petard à l'autre en suivant le schéma Pour vous aider et vous comparer les deux schémas Je vous ai mis un nouveau code couleur sur le schéma de Seymour Duncan Alors la chose qui différencie le schéma de Seymour Duncan au schéma de Guitar & Blues C'est comment on va souder les masses Les masses sur le schéma Seymour Duncan se trouvent Ici 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 Et ici Par contre sur le schéma de Guitar & Blues Ils sont représentés par ces petits symboles Et on retrouve un symbole ici La différence entre ces deux schémas C'est que pour le schéma de Seymour Duncan Les masses sont soudées en série Et que pour le schéma Guitar & Blues C'est soudé en étoiles Je vous montre en rajoutant ceci En fait toutes les masses vont être liées au potard du manche Sur la même soudure Alors a priori Pour une meilleure qualité de son Et moins de problèmes d'interférences On privilégie en général les masses en étoiles C'est à dire qu'on soude toutes les masses sur le même potard Donc pour ma guitar Slash tribute Je vais partir sur cette direction là Et maintenant on va préparer tout notre matériel Pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions On se retrouve devant notre poste de travail Avec tous les éléments nécessaires Pour pouvoir faire notre câblage correctement On va commencer par le fer à souder Dont on a besoin d'un fer à souder Avec température variable Car sur les potentiomètres Qui sont de matières plus épaisses La soudure a besoin de plus de chaleur Il nous faut aussi Deux pannes différents Un pan fin et un pan épais Je vous expliquerai Pendant la soudure pourquoi Il nous faut de l'étain De l'étain à 60-40 Donc 60% d'étain et 40% de plomb Il existe des soudures en argent A priori pour une meilleure reconduction Mais je n'ai jamais testé la soudure à l'argent A priori c'est un peu plus difficile Je dis bien a priori je n'ai jamais essayé Donc là c'est tout ce qui est pré-câblage etc Donc il nous faut un câble avec 4 fils différents Ce qui va nous être plus pratique Pour souder le toggle et nos éléments entre eux Il faut du câblage pour souder les potentiomètres entre eux Et soudé pour la masse Un jack Un toggle 3 positions Des condensateurs Donc des condensateurs marqués 22MFD dessus à 600V C'est en cherchant sur internet Que j'ai décidé de prendre ce genre de condensateur J'ai trouvé des fiches techniques sur le site de ma musique Qui explique quels sont les condensateurs Qu'on doit choisir en fonction de ce qu'on en désire Il faut des potentiomètres Deux types de potentiomètres On les différencie avec ce qui est marqué dessus Donc là vous voyez A500K Donc ça peut être A500K ou A250K Le A correspond au potentiomètre audio Ce qui va nous servir pour les volumes Pour une raison un peu technique Il est préférable de prendre ce genre de potentiomètre pour les volumes Et des linéaires pour les tonnes Si vous voulez en savoir plus Toujours sur le site de ma musique Ils font des fiches très renseignées et techniques Qui expliquent bien les choses Ca m'a permis de comprendre Ce que je devais choisir comme potentiomètre En fonction de ce que je voulais pour ma guitare Alors A500K c'est ce qu'on préfère Pour les micro-type humbucker C'est un meilleur rendu a priori sur les aigus C'est ce que j'ai pu remarquer sur mes premières guitares Et on préfère du A250K pour les single coil Donc on passe au potentiomètre de tonne C'est marqué B500K mais ça peut être aussi marqué B250K Et B correspond au potentiomètre linéaire Il nous faut aussi de la gaine thermorétractable Vous verrez pourquoi après Ca protège les câbles pour les contacts Et ça rend des finitions assez propres au niveau des soudures aussi Et du câblage Il nous faut une pince à dénuder Une pince plate pour qu'il soit facilité l'accès dans la cavité Une pince coupante Et une paire de saison Et de quoi se faire un gabarit Alors moi j'ai pris un morceau de carton Que j'ai collé sur de la mousse Mais vous pouvez prendre d'autres choses Comme un morceau de polystyrène Un carton Voilà Moi j'ai trouvé ça pratique J'avais ça sous la main Et j'ai oublié le ruban de cuivre adhésif Pour blinder les cavités Vous verrez ça dans la deuxième vidéo A quoi ça sert exactement Et comment le mettre Et voici tout ce qu'il nous faut Pour préparer notre guitare On va commencer à faire notre gabarit Et pour cela il nous faut une autre guitare On va tout d'abord repérer On va mettre nos volumes et nos tonalités Sur le type de guitare Les Paul Ce trou correspond au volume du micromanche Et ce trou correspond au volume microchevalet Ce trou correspond au tonne du micromanche Et ce trou correspond au tonne du microchevalet Pour faire notre gabarit On va tout simplement retourner notre guitare Et la poser sur le carton On le pose à peu près au milieu Et on recopie les trous de notre cavité Ce qui va correspondre à notre gabarit Donc le dessin des trous que j'ai fait à travers ma guitare Correspond aux endroits où je vais poser mes potentiomètres Donc le potentiomètre manche va être ici Donc volume manche je l'indique ici Le volume chevalet je l'indique ici Vu qu'il est en dessous du volume manche Et il va correspondre au trou qui est ici Et là tout simplement ça va correspondre au tonne manche Et celui-ci correspond au tonne chevalet Donc maintenant on n'a plus besoin de la guitare Je vais en profiter pour poser mes autres éléments Donc ici je vais positionner tout simplement mon jack Et ici je vais positionner mon sélecteur Et maintenant il ne reste plus qu'à percer Et maintenant je vais installer mes potentiomètres Sur mon gabarit en faisant bien attention à bien mettre Le potentiomètre volume à leur place Donc je vérifie en regardant les inscriptions dessus Voilà je l'installe comme ça Je les mets face à face avec les tonalités Et voilà on se retrouve avec notre potentiomètre installé Comme si c'était dans la cavité de la guitare Ils sont directement installés face à face Et ça va nous faciliter les structures entre les potentiomètres On aura moins de travail à faire dans la cavité Alors j'ai plus qu'à rajouter mon jack mais je vais d'abord enlever la vis Pour faciliter l'insertion dans le trou Donc là par contre le trou est un peu plus grand Donc il ne faut pas hésiter à grossir le trou Pour que ça soit bien installé dedans Et ici on va tout simplement poser le sélecteur Et ceci va nous faciliter l'insertion Et les soudures car on n'a pas besoin de maintenir avec la main le sélecteur ou l'entrée jack Ou même les autres éléments Tout sera bien calé dans notre gabarit Et on n'aura plus qu'à souder les câblages dessus Je pense que ce sera tout pour cette vidéo Et on verra comment souder l'ensemble dans la prochaine vidéo la semaine prochaine Voilà la vidéo est terminée pour aujourd'hui J'espère que c'était instructif pour vous Que vous avez appris certaines choses Ca vous a permis de comprendre certains éléments qui me paraissent difficiles à comprendre Alors attention je précise Je ne dis pas que c'est la seule façon de faire Tout d'abord c'est pour faire des câblages simples Il y a d'autres styles de schémas ou d'autres styles de câblages Type push-pull, phase-hors-phase Pour l'instant que je ne connais pas Qui demandent encore d'autres connaissances Là je suis parti sur un câblage vraiment typique type Les Paul Il y a sûrement d'autres façons d'organiser le travail C'est ce que j'ai découvert sur internet et que j'ai mis en pratique Je l'ai déjà testé sur ma première guitare Alors je me suis replié à trois fois mais C'est parce que j'ai fait des petites erreurs et j'ai pas fait très attention Mais quand on se pose bien et qu'on suit bien le schéma C'est très simple à faire et vous verrez ça dans la prochaine vidéo Ca permet de câbler sa guitare très rapidement Et d'avoir du son direct tout de suite Après si on cherche des choses un peu plus compliquées Il faut faire plus de recherches dans les types de schémas Qui correspondent à ce qu'on désire Si cette vidéo vous a plu je vous invite à mettre le petit pouce en l'air Et à vous abonner à la chaîne Ce qui vous permettra d'être notifié de la prochaine vidéo Tuto qui va arriver la semaine prochaine Et peut-être même découvrir toute mon évolution Dans la customisation de guitare qui va arriver dans les prochaines vidéos Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et Instagram Je vous mets le lien en description Si vous désirez soutenir ma chaîne Je vous mets en lien en description mon Tipeee Je ne vais pas continuer plus longtemps cette vidéo Car ça nous la fera trop long Donc je vous dis à bientôt Portez-vous bien et que la force soit avec vous !